je suis ici pour vous dire que ce n'est pas signe de piété d'être triste tout le temps le deuil durera une nuit mais la joie reviendra au matin alléluia restez avec nous dans je vis et de votre vie je veux vous parler sur comment garder votre joie dit je dois garder ma joie vous devez garder votre joie car si vous gardez pas votre joie vous perdez votre force et si vous perdez votre force le diable va avoir le dessus sur vous si vous n'avez aucune joie vous allez probablement être en mauvaise santé aussi la bible dit un coeur joyeux améliore la santé certains ont beaucoup de problèmes physiques si vous riez plus souvent vous pourriez être plus sains le rire est vraiment une chose intéressante pourquoi 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 pensez vous que dieu nous est donné la capacité de rire c'est que nous avons besoin de ça il doit y avoir quelque chose dans le rire qui est bon pour nous dit je dois rire davantage jeter le genre de personne qui n'a pas été élevée dans une atmosphère joyeuse qui n'a pas grandi dans une atmosphère joyeuse en fait j'en étais presque venu à croire que si je m'amusais vraiment ce n'était pas juste ni acceptable alors je suis devenu une accro du travail car je me sentais en sécurité quand je travaillais il me semblait que si je travaillais et j'accomplissais alors personne n'était fâché contre moi mais si je passais du bon temps on m'avait fait sentir comme si je ne devais pas faire cela alors j'ai grandi et je suis devenu un adulte qui n'a pas eu un enfant à l'intérieur de lui tout adulte en bonne santé et bien équilibré a également un gosse à l'intérieur de lui mon mari par exemple c'était vraiment fort n'est ce pas mon mari par exemple a toujours su comment s'amuser tout en étant responsable je savais seulement comment être responsable il savait travailler et s'amuser je savais seulement travailler en fait je me mettais en colère quand je travaillais alors que d'autres jouaient je leur faisais subir ce que j'ai subi j'essayais de les culpabiliser s'ils s'amusaient alors j'étais dans le ministère à travailler jusqu'à l'abrutissement et j'ai finalement commencé à réaliser que je faisais toutes ces choses et je n'en jouissais pas est ce que vous savez que vous pouvez même voir vos rêves se réaliser sans vraiment jouir de ce que vous faites est ce que vous savez que vous pouvez avoir de l'argent et ne pas en jouir vous pouvez avoir un mari et ne pas en jouir savez vous que la bible dit aux femmes qu'elles doivent jouir de leur mari 1 quoi un amen oui eh bien elle dit aussi beaucoup de choses à vous les hommes comme vous occuper de nous nous laisser faire des choses comme vous achetez des cadeaux c'est dans le nouveau chapitre que je viens de écrire c'est dans le livre de joyce je rigole bien sûr bien que nous ayons eu un gars qui sortait avec une fille qui lisait assidûment mes livres ainsi elle lui a dit elle avait emmené à l'église plusieurs fois et elle lui avait dit qu'il devait lire le livre de joyce le pauvre gars a cherché toute la nuit le livre de joyce dans la bible c'était une histoire comique quoi qu'il en soit j'écoutais des sermons au sujet de la joie et de la jouissance etc etc mais il semblait comme s'il y avait trop de pression dans la vie il y avait trop de choses que je confrontais j'avais beaucoup de responsabilités je m'occupais de beaucoup de situations sérieuses tout le temps j'ai commencé à remarquer jean 10 10 et à le prendre pour ce qu'il dit vraiment le voleur ne vient que pour tuer voler et détruire mais jésus dit je suis venu pour que les hommes et la vie et qu'il est en surabondance entièrement jusqu'à ce qu'elle déborde j'aime dieu et si je sais que n'importe quoi et sa volonté alors je désire la voix je suis ici pour vous dire que ce n'est pas signe de piété d'être triste tout le temps le deuil durera une nuit mais la joie reviendra au matin alléluia évidemment il y a un temps pour les larmes un temps pour l'affliction mais il ya une différence entre la douleur causée par une perte et permettre un esprit d'affliction de vous envahir et vous restez affligé pour le restant de votre vie samuel a été vraiment déçu par sol parce que samuel était celui que dieu avait utilisé pour rendre sol comme roi et quand sol est devenu aigri à cause de la rébellion samuel est passé par un moment de deuil dieu lui a finalement dit jusqu'à quand restera tu a pleuré sol je me suis choisi un nouveau roi quand une chose ne réussit pas dieu est prêt à aller de l'avant ne continuez pas à pleurer la dernière chose qui ne réussit pas vous devez vous secouer et aller de l'avant amène peut-être que ce qui vous a vraiment déçu peut-être même êtes vous déçu par dieu vous sentez que vous avez mis votre foi en dieu pour quelque chose et elle ne s'est pas produite et vous avez laissé cette déception vous rendre amère les personnes amères n'ont pas la joie david nous dit clairement ce qu'il a fait au sujet de la dépression la dépression veut dire couler en dessous une dépression de terrain est une partie en creux par rapport à cette surface satan veut qu'on soit dépressif mais jésus est notre gloire il nous rend notre dignité et notre fierté david a dit que quand cet esprit essayait de venir sur lui il parlait à son âme en disant pourquoi et tu tellement abattu mon âme espère en dieu parfois quand vous commencez à perdre votre joie vous devez vous parler à vous même vous devez vous faire un petit serment redresse toi cher dans esaïe il est écrit nous devons nous revêtir d'un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu en d'autres termes quand vous vous sentez abattu commencez à louer dieu j'ai mis un nouveau chant dans votre bouche chanter au seigneur un nouveau chant composé vos propres champs paul a écrit de la prison se tenant au milieu des des égouts les égouts de la ville passer dans la cellule de la prison où était paul il est dit qu'il y était probablement plongé à hauteur de taille je me suis tenu dans la cellule où paul était et elle a presque la taille de ma salle de bain avec un sol de terre et des murs de terre dégoûtant il n'y a plus des goûts là maintenant de cette cellule de prison paul a écrit réjouissez vous dans le seigneur et je le dis encore réjouissez vous ces hommes savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre leur joie némi dit la joie de l'éternel est votre force ne pleurez pas ne vous affligez pas car la joie de l'éternel est votre force mais quand nous avons un problème suivant ce que la société nous dit nous sommes supposés nous sentir coupables si nous osons passer du bon temps alors que nous avons un problème de nouveau dans l'économie de dieu tout est diamétralement opposé aux normes du monde la bible dit dieu siège dans les cieux et tourne en dérision ses ennemis diable j'ai lu la fin du livre je suis venu afin que vous ayez la vie je veux vous poser une question aujourd'hui est ce que vous jouissez de votre vie certains se coulent leur tête combien d'entre vous peuvent dire eh bien non je ne jouis pas vraiment de ma vie alors vous devriez vous préparer pour un changement qui aimerait jouir de sa vie plus peut-être vous en jouissez mais vous aimeriez en jouir plus j'aimerais avoir encore plus de joie je crois qu'une partie de la restauration quand vous êtes escanté ou fatigué ou lassé ou avait travaillé trop dur et le rire je vous dis qu'après nos conférences nous sommes fatigués en fait moi j'ai prêché 13 fois les derniers dix jours 13 fois les derniers dix jours alors je ne me vente pas mais je suis fatigué et nous trouvons que ce qui se produit à la fin de nos conférences et que nous avons un esprit nier qui vient sur nous je veux dire nourrions au sujet de n'importe quoi de tout et de rien je résistais à cela je suis trop fatigué pour ces stupidités maintenant j'ai réalisé que ça fait partie de ma restauration plus je ris et mieux je me sens louer soit dieu ainsi c'est la volonté de dieu que vous jouissiez de votre vie vous n'allez jamais jouir de votre vie à moins de croire que c'est la volonté de dieu dit tous c'est la volonté de dieu que je sois heureux tout le temps même lorsque j'ai des problèmes c'est la volonté de dieu que je jouisse de ma vie je devrais jouir de ma maison je devrais jouir de mon argent je devrais jouir de ma famille je devrais jouir de moi même et je devrais jouir de mon travail offrez tous au seigneur un sacrifice de louanges car si vous ne faites pas attention vous aurez cette mentalité je jouirai de ma vie quand je serai à la retraite je jouirai de ma vie quand la maison sera payée entièrement je jouirai de ma vie quand les enfants iront à l'école je jouirai de ma vie quand les enfants finiront l'école je jouirai de ma vie quand les vacances seront terminées je jouirai de ma vie quand je n'aurai plus à travailler je jouirai de ma vie quand 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 bon quand allez vous jouir de votre vie que tout le monde dise aujourd'hui à commencer par maintenant bien allez à ecclésiastes 5 personnellement j'espère que je rire est tellement cet après midi que je me roulerai par terre je crois que jouir de la vie est un cadeau de dieu je le crois vraiment je crois que c'est un don de dieu que satan essaye toujours de nous voler qui aime voir ses enfants heureux en fait j'aime voir mes enfants s'amuser ecclésiastes 5 18 voilà la conclusion que je tire le mieux pour l'être humain et de manger de boire et de profiter des résultats de son travail pendant la durée de vie que dieu lui donne c'est la part qui lui revient et tout homme à qui dieu donne richesses et ressources qui laisse mettre de s'en nourrir dans recevoir sa part et de jouir de son travail cela est un don de dieu louer soit dieu vous pouvez avoir de l'argent et ne pas en jouir ainsi si vous pouvez avoir ce que vous avez et en jouir c'est un cadeau de dieu vous pouvez avoir un travail et y aller chaque jour en murmurant et revenir à la maison en murmurant et vous dit je déteste ce travail et mon patron je déteste ces personnes avec qui je travaille bien c'est le travail que vous avez en ce moment alors il serait mieux pour vous de l'apprécier bien je déteste ma vie n'est ce pas une chose stupide à faire je déteste ma personne devinez quoi vous n'allez jamais pouvoir fuir de vous même vous dormez avec vous même vous prenez une douche avec vous même vous allez au travail avec vous même vous mangez avec vous même ainsi si vous vous détestez vous êtes sûr d'être malheureux ne sommes-nous pas idiots dit j'aime ma personne d'une manière équilibrée j'aime ma vie j'aime mon travail certains ont dit j'ai mon travail bien vaudrait mieux commencer à l'aimer par la foi parce que laissez moi vous dire quelque chose je crois fermement je crois à 100% que jusqu'à ce que vous deveniez heureux là où vous êtes vous n'allez jamais arrivé là où vous voulez être est-ce que je suis assez clair à moins d'être heureux là où vous êtes vous n'arriverez jamais là où vous voulez être maintenant j'ai un message d'environ 200 points cet après midi que je n'arriverai pas à donner mais je vais commencer ici et nous verrons sur lesquels je prêcherai le plus en fait je vais juste vous donner quelques points pouvons nous nous détendre cet après midi je vais vous donner quelques conseils du saint-esprit sur comment jouir de votre vie encore plus la première chose et cesser d'essayer de tout comprendre si vous voulez jouir de votre vie davantage vous devez comprendre que vous n'allez jamais tout savoir vous n'êtes pas censé tout savoir parce que parfois c'est toutes ces choses que nous savons qui nous compliquent vraiment la vie et nous finissons par souhaiter n'avoir jamais su ce que nous savons parce qu'une fois que vous le savez alors vous devenez responsable de faire quelque chose amen j'étais une raisonneuse une logicienne je devais avoir tout bien casé le seigneur a dû me délivrer de cela avant que je puisse vraiment avoir la joie de l'éternel libéré dans ma vie j'ai dû être délivré du raisonnement certains sont des accros vous ne pouvez pas vous reposer avant d'avoir fini de raisonner le pourquoi du comment je crois que dieu interviendra mais j'essaye de comprendre ou quand comment qui c'est la vérité vous n'allez jamais comprendre dieu la bible dit dans un corinthien 13 nous connaissons d'une manière partielle mais seulement quand nous serons avec lui au ciel nous connaîtrons comme dieu connaît ses pensées sont au dessus des nôtres nous ne sommes pas censés tout savoir dit tout ça va si je ne sais pas tout quiconque va avoir confiance en dieu et va marcher dans la foi va avoir quelques questions sans réponse dans sa vie la foi n'est pas existante si tu as tout bien compris si tu as toutes les réponses nous disons que nous croyons que dieu va intervenir mais nous voulons un plan b juste au cas où il n'intervient pas savoir trop peut ajouter un fardeau à votre vie la deuxième chose à faire si nous voulons avoir plus de joie et de nous occuper de nos propres affaires et de garder notre avis pour nous mêmes ça ne vous dérange pas que je sois aussi direct non proverbe 18 j'ai fait cette liste hier en une demi heure parce que je sais j'ai dû être délivré de toutes ces choses maintenant j'ai la joie de l'esprit saint ah 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 oh ce n'est pas la bonne référence ah bien voilà ce qu'elle dit cela suffira voici ce qu'elle dit un saut fait étalage de ses propres pensées passons à l'écriture d'après oh mon dieu je cherche partout maintenant la voilà proverbe 18 2 je les souligne et j'ai mis une étoile à côté d'elle ce message aujourd'hui va être une leçon par l'exemple je le sens je vais être le bouc émissaire de la plaisanterie proverbe 18 verset 2 ce qui intéresse le saut n'est pas de comprendre mais de faire étalage de ses propres pensées ou déjà que nous ne faisons pas des merveilles en nous occupant de nos propres affaires alors je ne sais pas pourquoi nous voulons nous mêler des affaires des autres je médite sur ce sujet les derniers mois parce que je vois tellement ce qui se passe dans les relations en raison du jugement et en raison des personnes qui ne s'occupent pas de leurs propres affaires je vois des gens qui sont blessés dans leurs émotions car quelqu'un a donné une opinion quand ce n'était pas la bonne saison pour donner une opinion je ne sais vraiment pas qu'est ce qu'il y a en nous qui nous poussent en fait tellement à nous mêler des affaires des autres c'est une chose dégoûtante si on y pense vraiment c'est comme pourquoi je ne peux pas m'occuper de mes affaires aller à romain 14 certains four le nez partout qui fourre le nez partout qui fait est à l'âge de ses opinions je fais est à l'âge de mes opinions et je fourre le nez partout mais j'arrive à me contrôler proverbe je veux dire romain 14 12 non je ne veux pas aller à proverbe et ainsi chacun de nous devra rendre compte à dieu pour soi-même nous avons parlé de comment garder votre joie et combien important c'est dans la volonté globale de dieu pour votre vie il veut que vous ayez la vie et que vous en jouissiez j'ai mentionné dix points et je veux juste les répéter parce que parce que certains d'entre vous devraient dire pour certains de ces points c'est pour moi ne ratez pas ceci cessez d'essayer de tout comprendre occupez vous de vos propres affaires et gardez votre avis pour vous même apprenez à choisir vos batailles vivez au jour le jour prier au sujet des choses tôt plutôt qu'après que vous sentez que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir et en dernier recours prier soyez positif trouver un point positif et concentrez vous dessus vivez devant dieu avec une conscience propre faites ce que vous croyez être juste suivez la paix parler positivement au sujet de dieu des personnes et de vous même et ne pas essayer de nous rendre heureux mais planter des graines dans la vie d'autres personnes pour les rendre heureux et dieu apportera une moisson dans votre propre vie dit leur que je les aime dans ce livret joyce meyer donne une révélation de l'amour de dieu pour nous pour obtenir ce livret gratuitement écrivez nous à joyce meyer boîte postale 4 0 0 9 5 tiré 6 3 0 0 larnaca chypre ou bien visiter notre site web www point joyce meyer m e point org slash fr et m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501